En Bretagne, vous connaissez les crêpes, le cidre et l'andouille, mais connaissez-vous le lait ribot ? Le lait ribot, à toute heure du jour, en été, sous des grandes chaleurs, sans modération. Yarmat, quand j'étais plus jeune, chez ma grand-mère, dans les pommes de terre, cuites au feu de bois dans la cheminée, arrosées de lait ribot, un vrai délice. Ça fait aussi un repas, quand même, ça calme bien. C'est très, très bon, voilà. Le lait ribot, c'est la madeleine de Proust de nos amis bretons. Un lait fermenté onctueux, délicieusement acidulé et très rafraîchissant. Bref, un petit bijou armoricain. Julien est à la tête de cette laiterie, à 20 km de Lorient, qui fabrique chaque année 10 000 litres de ce précieux breuvage. C'est une fierté pour moi de perpétuer un savoir-faire ancestral. Un savoir-faire ancestral que des personnes se sont transmises de génération en génération. Pour nous, c'est très important de perpétuer cette tradition. On est garant d'authenticité. Il est beau, il est beau, mon lait ribot. Pour faire un bon lait ribot, Julien a besoin, cela va sans dire, d'un bon lait de vache. Alors là, je vous emmène chez Valérie, qui est une de nos productrices de lait, située à moins de 5 km de la laiterie, avec qui on travaille depuis bientôt plus de 10 ans. Molène, tu viens ? Et qui a une exploitation à taille humaine. Bonjour Valérie, vous allez bien ? Oui, et vous, avec ce beau temps ? C'est magnifique, hein ? On apprécie, hein ? 6 jours sur 7, il récupère le lait des 50 vaches laitières de Valérie, pour fabriquer son lait ribot. On peut faire avec tout type de lait vache. Nous, on a choisi d'avoir vraiment des races mixtes. Ici, on va retrouver de la croisée gergès, de la croisée holstein, de la croisée normande. Vraiment, on recherche avant tout, toujours une typicité dans le lait que l'on collecte chez nos agriculteurs. Ça y est, le beau temps arrive, et puis là, ça fait une semaine qu'elle passe la nuit dehors. Maintenant, elles vont le faire jusqu'à l'automne, jusqu'à décembre, voir si le temps le permet. Se dorer la pilule après cet hiver long et pluvieux, c'est bien mérité. Pour Valérie, la récompense, c'est le lait ribot. Comme tout vrai breton, c'est une boisson qu'elle boit depuis toujours. Le lait ribot, moi, c'est un souvenir d'enfance, puisqu'on en avait à la maison. Ça accompagnait la bouillie d'avoine, la bouillie de riz, les crêpes. Si ma mère en fait encore aujourd'hui, on ne loupe pas. Elle nous invite, on est bien plaisants. Aujourd'hui, le lait ribot n'est plus l'apanage des bretons. On le retrouve dans tous les supermarchés de France. Une aubaine pour Julien, à la tête de cette laiterie vieille de plus d'un siècle. Historiquement, le lait ribot, ribot, ça veut dire en breton, ça vient du mot ribotte, qui veut dire baratte. C'était un coproduit du beurre. Le lait ribot était issu, en fait, c'était le bas-beurre. C'était le petit lait que l'on extrait de la baratte lorsqu'on fabrique du beurre, historiquement. Aujourd'hui, ce n'est plus un lait baratté, mais un lait fermenté, comme le yaourt. Donc après avoir été pasteurisé, le lait est désormais mis en cuve pour être ensuite fermenté. On va donc y ajouter des bactéries lactiques. Les bactéries lactiques qu'on a intégrées dans ce lait ribot ont digéré le lactose pour le transformer en acide lactique. Donc le lait est beaucoup plus facile à digérer et beaucoup plus facilement toléré par l'être humain. Autrefois très appréciés des marins bretons, les ferments présents dans le lait permettaient une conservation plus longue, idéale pour prendre la mer. J'aime ce produit parce qu'il a le goût d'un yaourt, mais cette pointe d'acidité, cette pointe d'aigre lait qui donne vraiment sa particularité au lait ribot et qu'on peut aussi bien le manger en sucré et le cuisiner en salé. Et maintenant, direction la cuisine, on va réaliser une recette de crêpes avec ce lait ribot. En cuisine, justement, même les plus grands chefs travaillent ce lait. À Paris, Christian Lescaire, chef triplement étoilé et originaire du Morbihan, en raffole. J'adore la fermentation. Vous savez, c'est un peu acide, ça remplace un peu le citron. Quand on était jeune, on mangeait ça avec des petites pommes de terre chaude et on mettait des oeufs de poisson dessus. C'était formidable. Pour ces crêpes, Julien utilise 225 grammes de farine, 2 oeufs, 50 grammes de beurre et 50 centilitres de lait ribot. Ça va vraiment faire une crêpe moelleuse, digeste, onctueuse. Une crêpe typique. C'est comme ça que je les préfère. Ce terreur breton est très important pour moi. C'est mes racines. C'est des souvenirs de dégustation de crêpes. Tout breton a des souvenirs du lait ribot. En tout cas, tout breton sait ce que c'est du lait ribot. À vous de jouer maintenant pour fabriquer vos propres souvenirs. Kyn, il est en mat. Il est en mat.